7h, 10h sur Radio-Portoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Majorand. Bonjour Maud. Comment allez-vous ? Très bien, écoutez, sous un grand soleil dans le sud de la France. Oh mais vous avez de la chance ! Nous allons pouvoir évoquer l'Arménie. Nous allons délocaliser nos studios. Alors oui, effectivement, vous nous emmenez en Arménie du 19 au 26 juin, si je ne m'abuse. Absolument, c'est un très joli programme. Mais chez Zodéa, nous sommes très heureux de maintenir ce voyage en Arménie qui sera accompagné par Frédéric Ponce, journaliste ancien, enfin oui, journaliste, et qui accompagne régulièrement ses voyages en Arménie. Arménie, pays ami, pays meurtri, qui a fait la ligne de l'actualité il y a deux ans et un peu plus maintenant, suite à cette guerre avec l'Azerbaïdjan voisine. C'est vrai que c'est un petit pays martyr, on peut le dire, qui est enclavé véritablement dans ces montagnes du Caucase, entre l'Azerbaïdjan, on le disait, et la Turquie, le grand turc voisin. Et ce petit pays, eh bien, résiste malgré tout, même s'il a été amputé d'une partie de son territoire. On en a parlé donc il y a un peu plus de deux ans. Mais qui est là et qui est ce petit résidu aujourd'hui très réduit par rapport à ce qu'a été la grande histoire de l'Arménie au IVe siècle. Un grand territoire, un grand royaume mené par le roi Tigran et qui avait adopté, eh bien, officiellement, le christianisme en 301 après Jésus-Christ et qui avait choisi d'embrasser la foi chrétienne à la suite de Saint-Gégoire-le-Milinateur. Les premières nations à avoir adopté le christianisme comme religion officielle avant même Rome, figurez-vous. Il faudra attendre Constantin un peu plus tard, une vingtaine d'années plus tard pour que ce soit chose faite également. Alors, qu'est-ce que vous allez y voir en Arménie ? Quel est le programme ? Il y a tout un tour. On atterrit à Erivan, bien sûr. Et ensuite, eh bien, on fait tout le tour de ce petit pays, effectivement, de montagne. C'est très beau. On se rend déjà au pied, eh bien, du mont Hararat, de cette montagne biblique qui est un territoire aujourd'hui turc, mais qui se voit très, très bien, bien sûr, depuis l'Arménie. Au pied de cette immense montagne, eh bien, vous avez le monastère de Korvirap et vous avez certainement en tête cette vue extraordinaire d'un monastère arménien avec, au fond, cette immense montagne, coiffée de blanc, des neiges éternelles en ses sommets. Et puis, ensuite, eh bien, on continue vers le sud, vers l'Iran voisine, d'ailleurs, vers Gorisse. On ne va pas en Iran, mais c'est tout proche. Il y a de magnifiques sites, de magnifiques monastères, là aussi, comme Tatef, par exemple, qui est sur une sorte de nid d'aigle. On peut le rejoindre soit par la route, soit par un immense téléphérique. C'est un très, très bel endroit. Alors que ceux qui sont sujets au vertice se rassurent, on peut justement rejoindre le monastère par la route. Et puis, on continue, on franchit le col Selim avec un caravanserail extraordinaire qui rappelle que les routes de la soie, justement, passaient par là. Et pour rejoindre, eh bien, l'Aksevan, qui est un lieu magnifique, qui est bordé de ces fameux khachars, c'est-à-dire ces croix gravées depuis des temps immémoriaux et qui marquent, eh bien, les tombes de ces Arméniens, avant de rejoindre Dilijan et toutes les localités de revenir à Yerevan, qui est le centre, évidemment, la capitale, le centre économique aussi. Il y a toute une vie culturelle aussi à Yerevan. On peut aller à l'opéra pour pas grand-chose. C'est un peuple tout à fait attachant qui est très artiste, justement. La programmation de l'opéra le prouve. Il y a beaucoup de peintres aussi, encore aujourd'hui, dans cette capitale arménienne. C'est un pays touristique ? C'est un pays touristique. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, avec les circonstances que l'on connaît, eh bien, les touristes délaissent, si vous voulez, peut-être la destination, ce qui est dommage. Les Arméniens aiment la France. La France aime les Arméniens et l'Arménie. Et donc, c'est vrai que chez Zodéa, eh bien, on continue à proposer cette destination. Et vous voyez, en octobre dernier, un groupe est parti, a fait le tour du pays sans aucun problème. Nous y retournons. Bien sûr, il y aura des rencontres sur place avec des associations, des ONG. Bien sûr, nous rencontrerons nos amis de SOS Chrétien d'Orient qui font un travail formidable sur place pour aider les réfugiés, pour aider les déplacés, qui restent très discrets, qui se fondent dans la population actuelle. Il y aura des temps forts aussi avec la visite, bien sûr, du mémorial du génocide arménien. Ce génocide qui se souvient, est bien que les Turcs voisins ont génocidé toute la population arménienne de Turquie, puisque les Arméniens, ces populations arméniennes, vivaient essentiellement aussi en Turquie. N'oublions pas qu'il y a un peu plus de 100 ans, désormais, il y avait plus de 30% de la population qui était chrétienne en Turquie. Aujourd'hui, ils ne sont même pas 0,5%. Et alors, pourquoi, pour Odeya, est-ce important d'aller visiter ce pays en ces temps, effectivement, vous l'avez dit, quand même assez particulier pour ce pays ? Oui, c'est particulier, mais parce que c'est magnifique, déjà, c'est un pays magnifique avec un patrimoine extraordinaire, avec toutes ses églises, ses couvents, ses monastères. Nous passerons, bien sûr, à Etchimia Dine, qui est le centre du catholikos arménien, c'est-à-dire le Vatican local. Et puis, c'est important, encore une fois, de témoigner de notre amitié, de notre soutien à notre petit niveau, à ces populations locales qui souffrent, que l'Arménie est complètement délaissée par les grandes sumons, écrasée par ses voisins qui sont des mastodontes. Au niveau diplomatique, géopolitique, l'Arménie n'a pas de gaz, l'Arménie n'a pas de ressources, c'est un petit confetti dans ce chaudron caucasien. Mais ils sont là, ils ont toujours résisté. Et je crois qu'il faut les encourager à continuer à résister, à leur apporter tout notre soutien. Et le fait de voir des Français, parce que la population locale est très francophile, très francophone aussi, et bien, à notre tout petit niveau, d'aller les visiter, d'aller les rencontrer, c'est un soutien moral pour eux. C'est un témoignage qui marque les cœurs et qui entretient ces liens d'amitié entre la France et l'Arménie. Qu'est-ce qu'il faut savoir de plus sur la culture arménienne ? Il y a tout un tas de choses. Il y a de grands compositeurs, bien sûr, des musiques, ce sont des peintres, ce sont des grands cuisiniers aussi. Oui. La cuisine arménienne est absolument délicieuse. C'est la question que je voulais poser. Il faut le savoir. Pour un vendredi carême, c'est toujours délicat, mais on y répond tout à fait volontiers. Vous avez des traditions, notamment, vous voyez, au printemps, au mois de juin, c'est formidable parce qu'il y a tous ces fruits dans les vergers qui donnent les abricots secs, enfin, les abricots, les cerises, etc. Et puis, qu'on fait sécher. Comment dire ? Le climat est très, très sec. On est très loin, très éloigné, bien sûr, de la mer. Et donc, on fait des sortes de guirlandes comme ça, d'abricots qu'on fait sécher à l'air libre. Et c'est absolument délicieux, bien sûr. Donc, ça fait partie de la culture locale, bien sûr. C'est un pays que vous connaissez bien, vous, Sophie Majorand ? Oui, moi, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai eu cette grâce de m'y rendre plusieurs fois. C'est très touchant, c'est un très beau pays et c'est vrai qu'on comprend les influences, notamment iraniennes. On comprend la proximité de la Géorgie. Quant à l'île djan, on se rend vers le nord et vers la Géorgie. C'est beaucoup pluriant, c'est presque méditerranéen. Les églises sont peintes à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas des autres églises arméniennes. Donc, on est à un carrefour, si vous voulez. Tout à l'heure, je parlais d'un caravan-sérail. Oui, on est sur ces routes de la soie. On est à un carrefour qui existe depuis, toujours, depuis des temps immémoriaux. Et en s'y rendant, eh bien, voilà, on est là et on est saisi par la beauté des paysages aussi et par la beauté de ce christianisme oriental, de ce christianisme arménien qui a construit tous ces monastères très emblématiques avec des sculptures absolument superbes dans une pierre blonde, parfois. C'est vraiment saisissant, c'est vraiment très, très beau. Ce qui est assez frappant avec Odeya, c'est que finalement, vous ne cessez pas d'aller dans des pays, parfois dans des situations un peu complexes, mais vous allez auprès des chrétiens qui connaissent des difficultés. et vous, vous entretenez ces relations, vous les soutenez ? C'est vrai, c'est un peu notre émotive et d'ailleurs, je remercie tous les voyageurs qui nous suivent et qui participent à ces voyages parce qu'eux-mêmes seront heureux d'aller rendre visite à ces chrétiens arméniens, à ceux du Liban, à ceux de Thierry et d'ailleurs. Et donc, ça, c'est formidable parce que c'est ça aussi, la communion des saints dans l'église catholique ou dans le christianisme, c'est de se soutenir les uns les autres moralement, spirituellement. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi des êtres humains justement et que bien d'avoir, de se voir des visus, c'est bien aussi. Voilà. Alors, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez retrouver toutes ces informations et vous inscrire évidemment sur le site odeia.fr. Je vous laisse conclure, Sophie Majorand ? Oui, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi de carême et n'oubliez pas que Odeia propose d'autres destinations, beaucoup d'autres destinations que je vous invite à retrouver sur www.odeia.fr. Merci beaucoup, Sophie Majorand. Sous-titrage Société Radio-Canada